... Au Mali, coup d'état déjoué, un état occidental complice selon les autorités. On va également parler de la France, Elisabeth Borne, nouveau premier ministre. Au Tchad, manifestation contre les bases militaires françaises à N'Djaména. Et puis on termine par le Togo, ouverture des frontières après plus de deux ans de fermeture. Nos invités sont en place, passeur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonjour Michel, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver en Cossé sur Tateau. Aujourd'hui c'est mardi. C'est un autre jour. Oui, c'est un autre jour. Vous savez que depuis hier, les élèves de classe de la carte de premier sont en examen. C'est le probatoire. J'avoue quand même que cet examen depuis un certain moment ne convainc plus. Ne convainc plus parce que c'est un diplôme qui n'a pas de valeur. Parce qu'aucun dossier, vous ne pouvez pas vouloir postuler à un poste où on vous demandera le probatoire, le bac 1. Donc ça n'a servi à rien. Et dans presque tous les pays de la sous-région, le probatoire est supprimé. Donc je ne vois pas pourquoi on maintient ça. On aurait pu prendre tous ces fonds-là, ce qu'on dépense, ce qu'on dépense là pour faire autre chose. Je crois que ce serait mieux. Et faire de la carte de premier une classe de passage comme les autres. Et vous savez que beaucoup de personnes échouent en premier. Et en abandonnés. Vous voyez que des fois même, certains sont obligés d'aller au Bénin pour aller faire la classe de premier. Et puis revenir et faire la terminale. Ou bien avoir le bac au Bénin. Donc j'avoue quand même qu'il va falloir qu'on revoie ça très prochainement. Et supprimer ça. Et pour ne plus trop dépenser pour ça. Parce que faire un examen sur le territoire, c'est de l'argent qu'on dépense. Donc on pourrait prendre. Il y a des infrastructures. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces fonds qu'on utilise. Ou bien peut-être que ça renforce les caisses de certains. On ne sait pas trop. Parce que faire un examen, il y a des gens qui en profitent. Donc il faut maintenir ça. Pour pouvoir gagner chaque fois qu'il y a un probatoire. Pour gagner quelque chose. Mais ça fait... Non, c'est une perte. C'est une perte pour l'État. C'est un manque à gagner. Donc il faut qu'on rapidement... Il faut qu'on supprime le probatoire. Nous avons également deux journalistes. Adam Adjolou, directeur de l'éducation de l'État. Si, 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 il y a... Bonjour. Oui, oui. Merci de m'avoir invité. Bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour, Eric Johnson. Bonjour, Michel. Bien. Oui, je me porte très bien. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher ami. Il y a un petit débat que le pasteur vient de lancer. Je crois que nous avons quand même un mot à dire là-dessus. Je pense qu'en réalité, le probatoire à son institution, c'est pour préparer en réalité le bac 2. Et je crois que ça a pris une autre forme ailleurs où les enfants passent cet examen pour gagner des points qui pourront leur permettre de rajouter ces points-là lorsqu'ils n'ont pas suffisamment de moyenne au bac 2. Ça veut dire que vous êtes suffisamment préparé pour passer le bac 2 et donc il vous manque des points. Vous en avez gagné au probatoire. On les rajoute juste à vos moyennes pour que vous puissiez monter. Je rappelle que cet examen intervient au moment où des élèves sont en prison, des élèves et des enseignants sont en prison. On n'a jamais vu ça nulle part. Les élèves en prison, on n'a jamais vu ça nulle part. C'est le Togo seul qui fait réception. Et c'est dommage. Non, mais pasteur, pasteur, je pense que... C'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Mais toutefois, il faut reconnaître une chose. Ça fait des années qu'on dit la même chose. C'est-à-dire que lorsque les professeurs sont en difficulté avec l'État, il faut trouver des solutions. Mais lorsqu'on fait sortir des enfants... Qui les fait sortir ? C'est les enfants qui sont sortis ? Non. Personne n'a dit aux enfants de sortir. Je crois qu'il y a... Oui, mais il y a quand même derrière tout ça une manipulation. Et donc, ce qui fait mal, c'est lorsqu'il y a des établissements privés qui ne font pas partie de ces mouvements-là, on sort les enfants pour aller sortir les autres élèves qui sont calmement dans leur classe. Et là, maintenant, ce qui se passe, ce qui est grave, comme il le dit, c'est cela. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à porter atteinte à la vie privée des élèves. Je crois que c'est un débat qu'on aura quand même à faire. C'est très important pour nous. C'est trop facile de dire que voilà, les gens sont en prison. Donc, s'ils ont commis des fautes lourdes et que ces gens-là sont sanctionnés, ils sont en prison, si vous savez véritablement que vous passez des établissements, vous n'allez pas vous donner... Il y a des fautes lourdes. Dans ce pays, on est en commun. On est en commun, ce n'est pas. Il ne faut pas remettre ça sur les élèves. Les fautes lourdes, il y en a dans ce pays qu'on commune. Oui, on va... C'est chaud. Les dirigeants au pouvoir au Mali ont affirmé lundi soir avoir mis en échec la semaine passée une tentative de coup d'État menée par des officiers soutenus par un État occidental non précisé. Le communiqué, lui, à la télévision d'État, ne donne quasiment aucune précision sur ce qui serait produit. Parce que les deux communes, on commence par vous, ce coup d'État. Quand on parle d'un pays occidental, précisons, vous parlez de quel pays ? Depuis le 9 mai, des informations que nous avons eues avec certains de nos collègues qui sont au Mali faisaient état d'une situation de renversement du régime assimilé de l'État. Et effectivement, dans l'année du 11 au 12, nous avons justement ce qui était comme une rumeur devenue une clameur. Et du coup, ce coup d'État a été déjoué à l'actif. Il y a des sous-officiers, des officiers, des sous-officiers qui sont impliqués dans ce coup d'État et avec la complicité d'un pays occidental. Et que vous le savez, je le disais que c'est depuis le 9 mai que moi, certains de nos collègues de la société civile nous ont fait part de la situation que, apparemment, les choses ne vont pas bien et qu'il y aurait des informations sur ce sujet. Et effectivement, dans l'année du 11 au 12, cette situation a été déjouée. Donc, c'est la preuve que nous ne cessions de le dire que souvent, un pays qui fait la tête à l'Occident, notamment à la France, ne dure pas au pouvoir. Et ça, nous le savons. Ne dure pas, ne dure pas, ne dure pas, en tout cas, quand j'ai cité le nom de la France, c'est le pays occidental, de toutes les façons. Ce n'est pas quand même l'Angleterre, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis. Et aujourd'hui, le froid qui entre Assimi-Guetha, enfin le régime Assimi-Guetha et la France, on le sait. Il y avait eu, entre-temps, des guerres de communication entre la France et le Mali. Et du coup, les autorités maliennes n'ont pas voulu quand même donner le nom de cet État-là, cet État occidental qui est un complice. Et même, je crois, tout observateur sait que le pays dont on parle, c'est la France. Et donc, il ne faut pas prendre quand même ce qui se passe au Mali avec le gouvernement Assimi-Guetha comme état des montages ou bien des supercheries ou bien des situations, une manigance de la part des autorités maliennes. Moi, je prends ça au sérieux parce que les informations qui nous sont parvenues sont sérieuses par rapport à ce coup d'État. Alors, Adam Adjaronou, vous avez eu écho également de cette tentative de coup d'État ratée ou bien manquée. Oui, au niveau de l'information, je pense que chacun des Africains que nous avons vu écho. Mais l'on se pose des questions sur la crédibilité de cette information, étant donné que l'information vient après que le Mali est cité également, ce pays-là sans le nommer, dans un communiqué de son retrait du G5 Sahel. Donc, tout ceci nous amène à nous poser des questions parce que lorsque vous prenez les deux et que vous repartissez un peu, le temps imparti pour les annonces, on se pose la question de savoir, c'était la semaine dernière, qu'est-ce qui est arrivé et que l'information n'a pas été mise à découverte et que c'est aujourd'hui, après ce retrait-là, qu'on continue de ne pas chercher des pics et pouvoir donc dire que voilà, il y a un pays occidental qui serait donc à la main neuve, puisque c'est ce même pays occidental, notamment la France a le cité, qui avait donc été cité, tirant donc les ficelles, faisant en sorte que le Mali ne prenne pas la tête du G5 Sahel, qui a contraint le Mali à quitter l'instance. Donc, pour en rajouter et dire à l'opinion nationale et internationale que voilà, la France serait donc à la main neuve et en vœu à l'État malien, compte tenu des bisbilles qui existent entre le Mali et la France, moi, je crois que c'est trop facile de le dire ainsi. Il serait mieux de pouvoir donner l'information pour que les coups d'État n'en a connus. Puis ce, avant même que cette junte-là pouvoir nous renverser à Ibeka, il y avait eu des tentatives de coup d'État où des gens avaient été donc arrêtés avant même qu'Assimi Götter n'enquède dans son coup d'État. On n'a pas cité un pays occidental qui est donc derrière. Je pense que, étant donné que le Mali est un pays souverain, c'est trop facile de dire que voilà, il y a eu un coup d'État. On sait pertinemment que le Mali est un pays qui est habitué à ce genre de coup d'État. Ce n'est pas le premier. Lorsqu'on prend, je pense que le Mali tient la dragée haute en ce qui concerne ces coups d'État-là, dont nous dire aujourd'hui que c'est un pays qui est exempt des coups d'État, c'est trop facile de le dire. Mais au même moment, c'était un pays comme étant derrière, donc tirant les ficelles. Vous voulez dire que c'est l'analyse, vous voulez des preuves ? Non, bon, les preuves ne sont même nos analyses, nous amènent à dire que c'est trop facile et multiplier le fait que de citer la France, que voilà, si quelqu'un crache au Mali, voilà, la France est derrière. Si on fait ci, voilà, la France est derrière, c'est trop facile. Je pense qu'étant un pays souverain, il peut avoir des coups d'État. Et ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs, parce que moi, je l'ai toujours dit, le coup d'État au Mali, je suis contre les coups d'État. Et donc, orchestrer un coup d'État, oui, ça peut arriver, mais c'est trop facile de dire que voilà, c'est tel pays qui est donc en arrière. Nous l'avons dit avec l'invite de Wagner, nous l'avons dit étant donné que ce corps-là est habitué, lorsque nous le prenons, l'acronomie même, étant donné qu'ils sont dans des mercenaires. Et lorsque nous remontons un peu l'histoire, nous savons pertinemment que dans nos pays africains, lors des indépendances, c'était dans ce groupe mercenaire-là, qui était à l'avant-garde des déstabilisations que nous avons connu dans nos pays. Voilà pourquoi beaucoup de voix sont levées pour dire que nous n'en voulons pas dans notre sous-région. Pourquoi ne pas citer dans ce groupe-là comme étant ? Parce qu'on ne sait aujourd'hui, c'est vrai qu'ils monnaient leurs compétences au niveau du Mali, ça coûte ce que ça coûte, mais il n'en demeure pas moins, qu'il peut y avoir encore des vérités de pouvoir tourner la banque pour faire monter les enchères. Ça peut arriver, on ne cite pas la Russie, mais on cite un pays sans le citer, je pense que ça n'est de trop. Il faudrait quand même qu'on puisse avoir raison, garder et dire les choses telles qu'elles sont. Le coup d'État, on ne dit pas non, mais tout de suite, citer un pays sans donner des exemples, c'est vraiment trop facile de le dire. Éric Johnson, l'inquiétude, si l'information est vraie, c'est qu'on a arrêté des généraux, ça veut dire qu'il y a des traites autour d'Assimigouta et du gouvernement malien ? En toute évidence, vous savez, nous, en tant qu'hommes de médias, nous nous en tenons toujours à l'information officielle. Et donc, l'information officielle est qu'il y a eu une tentative de coup d'État qui a été déjouée. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions sur la forme ou le format de coup d'État qui a été organisé et de quelle manière cela a été déjoué, puisque le communiqué n'a pas donné de détails. Maintenant, à nous d'aller à l'information pour recueillir les vraies informations, pour situer l'opinion par rapport à ce coup d'État. Mais toutefois, en analysant un peu la situation du Mali aujourd'hui, vous savez que, dès le départ, il y a une situation de crise. Et ce n'est pas nous qui le disons. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdeladiop, était allommé le 4 mai dernier, où il a rencontré le chef de l'État. Et il a dit clairement qu'ils veulent sortir de cette crise-là. Et il demande le soutien du Togo pour pouvoir discuter avec les acteurs sous-régionaux et, pourquoi pas, la communauté internationale pour sortir de cette crise. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a eu tentative de coup d'État avec l'appui d'un pays étranger, tout le monde occidental, quand on l'a dit, tout le monde a pensé vers la France. Et c'est la logique. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, pour aller dans la logique de la jointe, c'est que la France ne veut pas que le Mali prenne aujourd'hui le commandement du G5 Sahel. Et donc, disons que c'est la France qui est derrière cette manipulation. Moi, ma question est de savoir, pourquoi les pays africains qui sont au G5 Sahel ne soutiennent pas le Mali pour qu'ils prennent... Pour l'Italie, Niger, Moukina, Faso et Tchad. Pourquoi ils ne soutiennent pas alors, puisque la France fait partie. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, pourquoi ils ne soutiennent pas le Mali pour prendre la commande du G5 Sahel ? La France ne peut pas manipuler tout le monde. Il faut qu'à un certain moment, des gens décident de quelle manière. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe, c'est au Sahel, ça se passe. C'est chez nous, ça se passe. Dans la sous-région. N'oublions pas ce qui s'est passé chez nous, également, à Kwi Kandi. Mais c'est que c'est nous, Africains, qui souffrons. Et donc, je pense qu'un commandement malien aussi peut aider à juguler cette crise-là. Pourquoi la France va être derrière pour dire non, le Mali ne peut pas prendre le commandement du G5 Sahel ? Et cette question, elle est intéressante. Si vous le permettez, on va marquer juste une petite pause. On revient avec vos chers invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501